Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte L'histoire de Candide Il y avait une fois un jeune homme gentil, rêveur et un peu poète que l'on appelait Candide. Il passait des heures à rêvasser et à s'imaginer la princesse charmante qu'un jour il rencontrerait. Tout le monde se moquait de lui et on pensait qu'il ne savait même pas compter jusqu'à cinq. Son père lui-même n'osait pas lui confier sa vache pour la mener à la pâture. Un jour il supplia son père « Mon père, laissez-moi mener notre vache au champ, vous verrez que je m'en tirerai très bien. » Le père se laissa fléchir et conduit donc la vache vers la rivière. Mais à peine avait-il atteint la rive que la vache sauta à l'eau et se mit à nager dans le courant en évitant l'autre rive. « Mon Dieu ! » se dit Candide, « si je baire la vache, mon père ne me le pardonnera jamais. » Alors il sauta à l'eau et se cramponna à la queue de la fuyarde. « Arrête-toi, saute animal ! » cria-t-il furieux. « Où penses-tu aller comme ça ? » Mais la vache n'obéit point et elle mena Candide jusqu'à un magnifique château caché dans les méandres de la rivière. Tout y était d'or et d'argent et les tables embaumaient le foin frais. La vache s'installa devant la mangeoire et s'emplit la pence. Candide entreprit pendant ce temps de faire le tour du château. Mais quand il vit un chien tout noir venir vers lui, il revint vers la vache. Quand elle fut rassasiée, elle se laissa ramener à la maison. La vache semblait bien repue et le vieux père remercia son fils. De ce jour, ce fut Candide qui mena la vache à la pâture. Bien sûr, notre poète menait la vache tous les jours au château. C'était un très bon endroit pour ses rêveries. Tous les jours, le chien noir les observait en s'approchant un peu plus. Et un jour, en arrivant au château, le chien l'attendait. Il lui dit « Demain, quand tu viendras avec ta vache, apporte une hache. » Candide fit ce qu'on lui demandait et le lendemain, le chien lui ordonna « Coupe-moi la tête. » Candide ne voulait pas, mais le chien insista. Alors il obéit. La hache tomba, la terre trembla et devant le jeune homme se dressa une ravissante princesse. Elle se jeta dans les bras de Candide, le remerciant de l'avoir délivrée du mauvais sort qui la retenait. Cela faisait des années qu'elle cherchait quelqu'un au cœur pur et sincère pour l'aider à gouverner son royaume. Elle fit donc asseoir Candide à ses côtés sur un trône d'or. Et c'est ainsi que Candide est devenu un monarque sage et avisé. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.